Guingamp qu'on retrouve en tout début de rencontre, on va assister à une très grande partie entre Guingamp et le PSG et c'est Jérôme Leroy justement qu'on retrouve à l'origine de la première frappe, elle est cadrée mais Lionel Letizzi est sur la trajectoire. Le Paris Saint-Germain qui répond immédiatement avec une tête de Fiorez, une tête de Boscovitch au ciel, l'homme tout le monde et ouverture du score pour le Paris Saint-Germain après 6 minutes de jeu. Mais vous le voyez, le but est refusé pour une position de hors-jeu, pas de Boscovitch, vous allez voir, Veïda Léozic ne comprend pas très bien alors le ralenti est un petit peu plus clair, première tête de Fabrice Fiorez, rien à dire, elle est repoussée par Ronan Lecrom qui boxe ce ballon, la tête de Boscovitch et puis derrière, c'est Fabrice Fiorez qui est en situation de hors-jeu mais qui ne fait pas du tout action de jeu donc pas de discussion sur la position de Fiorez, en tout cas en revanche grosse grosse discussion sur sa participation à cette action a priori, le but était parfaitement valable. On reste à 0 à 0 et on retrouve le Paris Saint-Germain à l'attaque avec des coups de pierreté, ils sont dangereux sur coups de pierreté, les parisiens on le sait avec cette frappe de Gabriel Heinzeu, Heinzeu en défense aujourd'hui avec El Carcoury, Déu et Pierre Fanfan et puis on note aussi le retour, le début dans le camp parisien de Céline Benachour aujourd'hui. Coup de théâtre après 30 minutes de jeu, Boscovitch s'élance très très haut pour toucher ce ballon, un ballon qu'il a touché de la main. Carton jaune pour le joueur du Paris Saint-Germain et vous voyez cette grosse discussion, elle intervient tout simplement parce que deux minutes avant, sur une grosse faute de Boscovitch sur Coco Michel, le joueur du PSG avait déjà pris un carton jaune. C'est le deuxième, il était expulsé d'une faute bête parce que là évidemment il était lobé mais il doit laisser ses coéquipiers pour une heure sur le terrain jouer en infériorité numérique alors que le Paris Saint-Germain avait bien entamé cette partie. El Ilozzi qui évidemment s'interroge sur l'avenir du PSG dans cette rencontre, pourtant ce sont bien les Parisiens qui continuent de presser avec un très bon ballon de Mbami, Paul Eta qui enchaîne le contrôle et la frappe, superbe sauvetage de Ronan Lecombe, la passe est au millimètre de Modeste Bami, l'enchaînement contrôle plus frappe de Paul Eta est superbe, mais le gardien Guingampet repousse cette nouvelle offensive sous les yeux d'un Boscovitch qui est désormais contraint de regarder cette rencontre derrière les grilles en compagnie des spectateurs. Le PSG joue à 10 mais continue d'attaquer en deuxième période avec ici Célim Benachour qui a été très bon, l'équipe du Paris Saint-Germain a eu de très bonnes séquences dans la conservation du ballon, dans la maîtrise du jeu, ici ça n'aboutit pas, mais on voit de très bons échanges avec Benachour, avec Paul Eta aussi dans cette partie, gros pressing du Paris Saint-Germain, même à 10 les Parisiens ne sont pas frileux, échange Fiorez, Paoleta, Paoleta, Fiorez devant le Chrome, cette fois ça passe sous le bras du gardien de Guingamp, ouverture du score pour le Paris Saint-Germain après 66 minutes dans cette partie, le PSG réduit à 10, ouvre la marque, le PSG qui mène 1-0, on connaissait les anciens joueurs du PSG qui marquaient contre le club parisien, on découvre ce soir un ancien Guingampet qui marque pour le PSG face à Guingamp. Le PSG qui continue de presser avec Paoleta, qui récupère un ballon mal renvoyé par le Chrome, M. Ruffray siffle le pénalty en faveur du Parisien qui s'est écroulé dans la surface. Kouassi se pose des questions, pourtant le ralenti est sans appel, il y a bien faute du défenseur de Guingamp sur l'attaquant du Paris Saint-Germain. On est 5 minutes après l'ouverture du score, Paoleta face à le Chrome, le Portugais s'élance et il trompe le gardien de Guingamp. 2-0 pour le Paris Saint-Germain, deuxième but de Paoleta qui a vécu une bien meilleure soirée que face à Toulouse. Aujourd'hui, une passe décisive, un but et une dédicace à ses enfants qui fêtaient leur anniversaire, 7 ans et 3 ans cette semaine. Guingamp qui continue de presser, Guingamp avec Bousset qui va frapper, il manque sa reprise. Attention parce qu'on se souvient que l'année passée, le PSG menait 2-0 à 20 minutes de la fin avant d'être rejoint. Ici, ce ne sera pas le cas, le PSG s'impose 2-0 et grosse déception évidemment pour Jérôme Leroux.